8h11 sur France Bleu Poitou, votre invité ce matin, Vincent Hulin, c'est le célèbre patineur Poitvin, vous l'avez rencontré à l'entraînement. Ryan Joubert, bonjour. Bonjour. Qui dit nouvelle saison, dit quoi ? Forcément, nouvelle tenue, nouveau programme, nouvelle musique, racontez-nous un petit peu. Donc, nouveau programme court, qui a été changé par le même chorégraphe, je garde le même chorégraphe, je me sens en confiance avec lui. Donc, un style complètement différent de l'an passé, c'est plus un style qui me convient. Donc, maintenant, je suis plus en fin de carrière, donc je ne veux plus expérimenter des choses, je veux faire des choses qui me conviennent, sur lesquelles je me sens moi. C'est-à-dire que comme le bon vin, vous vous bonifiez avec les années ? Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai fait des erreurs dans ma carrière, donc il m'est arrivé de garder un programme qui ne me convenait pas toute une saison, et ça a été la catastrophe. Donc, je veux vraiment, je préfère prévenir que guérir. Donc, dès le début, on change le programme libre, parce que je sens que ça va être quelque chose de difficile, si je garde celui de l'an passé. Je ne sais pas si je me bonifie, mais j'ai pris pas mal d'expérience quand même au fur et à mesure. Mais ce que je veux dire, c'est que vous vous trouvez, vous vous connaissez, vous savez ce qui vous convient, ce qui vous convient moins. Ça, vous l'avez forcément maintenant, encore un peu plus, chaque année ? On le sent. On le sent. Là, j'ai été rendu à un stade. Le problème, c'est que quand on ne se sent pas à l'aise dans un programme, on prend moins de plaisir à patiner, donc on sent qu'on ne progresse pas. Si on ne se sent pas à l'aise sur le programme libre, le programme court va aussi avoir des séquelles. Donc, voilà, c'est vraiment catastrophique. Et puis bon, là, je ne veux plus me permettre de faire des choses dans l'à peu près. Je veux vraiment faire des choses correctement. Alors, ça avait été évoqué un petit peu dans les journaux, la presse un peu l'année dernière sur... Est-ce qu'il commence à cogiter sur c'est bientôt la fin de sa carrière ? Là, spontanément, vous nous l'avez dit au début de l'interview, c'est-à-dire que c'est la dernière saison ou peut-être pas quand même ? Non, 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 je ne pense pas que ce soit la dernière. Cette saison est très importante parce qu'il y a les championnats du monde en France. Voilà, j'ai 27 ans. J'ai conscience qu'il me reste à aller deux ans à faire. Et puis après, c'est terminé. J'espère aller jusqu'à Sochi 2014. Mais si je suis bien, si je suis motivé, si le corps est toujours là, si je fais des compétitions, c'est pour faire des bonnes choses, c'est pour ramener des médailles. Vous ne voulez pas faire la compétition de trop comme le boxeur qui peut faire le combat de trop ? Oui, mais après ça, comment on peut le savoir ? Donc, si je fais la saison de trop, je le saurais, mais après... Mais bon, je préfère m'arrêter peut-être trop tard que trop tôt. Donc, j'espère terminer sur de bons Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques, pour moi, ont toujours été catastrophiques. Donc, je veux terminer sur une bonne note. Qu'est-ce qui s'est passé les mois derniers, cet été ? Est-ce que vous avez fait une bonne grosse coupure ? Expliquez-nous un petit peu en coulisses comment on revient à se préparer physiquement. Et dans la tête, on l'a vu, il y a aussi l'histoire des programmes. Est-ce qu'il y a eu de toute façon une vraie bonne coupure ? Est-ce que vous êtes friand de ce genre de choses ? Est-ce que vous en aviez besoin ? Alors, normalement, je prends toujours cinq semaines de coupure. Mais là, j'en ai pris trois. Parce que mon corps vieillit. Et donc, il met plus de temps à se remettre en route. C'est complètement différent. Quand j'avais 20 ans, je repartais beaucoup plus facilement. Le corps se réveillait plus facilement. Alors que là, c'est un peu plus long. Donc, j'ai écourté les vacances. Je suis parti en Suède, à Lulio, vraiment dans le nord de la Suède, pour tout changer. On a changé notre mode de fonctionnement. Et puis, ça a été quelque chose d'assez intéressant et vraiment bien. Alors, on a changé notre mode de fonctionnement. Décrypter, ça veut dire quoi ? Pour être plus précis, d'habitude, je vais à Courchevel pour favoriser le travail de l'endurance, le cardio. Alors que là, on a été à Lulio. Je suis allé voir un technicien pour qu'on puisse travailler la technique, les sauts, pour que ce soit nickel au mois d'août. Et ensuite, on a travaillé la condition physique. Et je pense que là, c'est vraiment... On a fait les choses dans l'ordre. Et ça va payer. Alors justement, c'est la radio. Je vais parler un petit peu. Mais là, vous avez les joues un peu creuses. Vous me semblez tout à fait affûté. Oui, j'ai perdu beaucoup de poids. Si je compare à la saison passée, j'ai 4 ou 5 kilos de moins. Donc c'est énorme. Sur les patins, ça se sent ? Ah oui. Déjà, quand on prend 500 grammes ou 1 kilo, on le sent. Pas forcément pendant l'entraînement, mais quand on fait le programme. Là, je me sens affûté. Je sais que je peux encore perdre du poids. Mais je ne veux pas aller trop vite non plus. Patinage, c'est toute votre vie et toutes vos journées. Mais il n'y a peut-être pas que ça. Comment vous trouvez votre équilibre à côté ? Alors, sans trop nous en dévoiler. Mais sur ce que vous aimez faire, les loisirs, etc. Pendant des années, on a entendu parler de jouer au bowling pas très très loin d'ici. Bon, là, ce n'est peut-être plus le cas. Mais qu'est-ce que vous aimez faire ? Avoir une vie normale. Là, depuis que j'ai la maison, j'aime m'occuper de mon jardin, de la maison. Je suis passionné par les animaux. Donc, j'ai plein d'animaux à la maison. Donc, je m'en occupe. Voir les amis, poker, bowling, billard, toujours. Voilà, ça reste là, ça. Mais essayer d'avoir une vie normale, voilà. Et un équilibre, du coup ? Voilà. Je ne sais pas, pas me sentir entre guillemets star, quoi. Être quelqu'un comme tout le monde. Aller faire les courses, voilà. Oui, mais quand vous allez faire des courses, on vous arrête ? Non, on regarde ce que vous mettez dans votre caddie, non ? Non, je ne sais pas. Il y a des gens qui m'arrêtent pour discuter, bien sûr. Mais ça reste vraiment gentil, quoi. Non, après, c'est surtout quand je vais dans les bars ou des choses comme ça que les gens observent un peu plus ce que je bois. Donc, vous buvez sans alcool quand vous allez dans un bar ? Non, je bois quand même avec de l'alcool, avec modération. Mais voilà, je me fais plaisir. Je passe une soirée normale. Ryan, pour terminer, juste dans les semaines qui viennent, c'est quoi les prochaines échéances ? Racontez-nous un petit peu. Début novembre, les choses sérieuses commencent avec la Coupe de Chine à Shanghai. C'est une épreuve de Coupe du Monde. Après, il y a le trophée Eric Bompard sur Paris-Bercy deux semaines après. Et championnat d'Europe, championnat du monde, championnat du monde par équipe. Eh bien, bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.